Qu'est-ce qu'on est à 15 minutes de la défaite ? Là, on est à 15 minutes de la défaite, donc non. Elle est difficile à ne pas digérer, parce que sur le match, Club Nine a été une meilleure équipe. Simplement, on fait un championnat du monde incroyable. Personne ne nous voyait aussi beaux. On a joué avec nos valeurs, avec nos armes. Les joueurs ont été sincèrement impressionnants. Et je suis très triste pour eux avant tout. En fait, titre personnel, c'est sûr que moi, je ne vais pas me plaindre. On fait une année extraordinaire. On a été habitués et abonnés aux 7e place pendant longtemps. Une équipe assez médiocre. Et on est devenus, aux yeux du monde, une world-class team. Donc, c'est vrai que moi, je suis très fier de ce qu'ils ont accompli. Et aujourd'hui, j'ai pleuré, parce que pour eux, je n'ai pas pleuré pour moi, même si j'en rêve et tout le monde rêve qu'ils n'en rêveraient pas d'avoir un titre mondial ou même de sortir des groupes. Mais c'est eux aujourd'hui à qui je pense. C'est sûr, je pense qu'on ne réalise pas. On est un petit peu encore dans l'adrénaline et l'attention de la compétition. Là, le plus dur, c'est de voir les joueurs dans cet état-là. Voilà, on en a eu des déconvenus cette année. On a perdu notre 3e place. On a eu la demi-finale qu'on a perdue contre Schalke aussi. Elle faisait très, très mal parce qu'on voulait vraiment aller en finale contre FN. On a vécu des choses qui faisaient mal, mais ça nous a toujours forgé un caractère. Et je pense qu'aujourd'hui, ça s'est vu aussi qu'on est une équipe qui ne lâche rien, qui a faim. C'est vraiment ce qui les caractérise le mieux. Et je pense que maintenant, on a des vacances et on espère l'année prochaine, si on passe le processus de franchise, qu'on aura l'occasion de vous montrer des belles choses. En tout cas, notre volonté, si on nous le permet, c'est de conserver ce groupe et d'évoluer avec. Clone 9, sur le papier, est la plus accessible. Après, ils ont un style de jeu qui leur est propre. Après, ils ont joué autour de leur force, avec des champions qui sont très atypiques ou très typiques finalement de ce qu'ils veulent montrer. Ils ont eu le play-in aussi qui leur a permis justement de jouer une semaine en avance, donc de tester des choses, de bien s'acclimater. Je ne suis pas certain que ça soit un énorme avantage, mais je pense que ça a aussi permis à l'équipe d'engranger de l'expérience et de la confiance parce que l'art de rien que tu passes à travers le processus, ça te permet vraiment de te sentir un peu mieux dans ton jeu. Maintenant, oui, c'est sûr, c'est rageant. Tu bats RNG qui est considéré comme l'une des meilleures équipes au monde. Tu bats les deux fois 2-0. On est la seule équipe à l'avoir. RNG les a fait aussi, mais on bat 2-0 Genji qui est l'actuel champion du monde. Donc forcément, il ne pourra pas défendre son titre parce qu'il ne passe pas. Donc oui, c'est frustrant. Maintenant, sincèrement, c'était un groupe de la mort, on le savait. Mais moi, je suis fier parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui nous prédisaient un 0-6. On est vraiment incapables de gagner un match. Alors, on perd 3-4, je crois. On a gagné 3, il y en a une qu'on aurait peut-être dû gagner aussi jeudi dernier qui fait un peu mal à la tête encore, mais maintenant, c'est fait. Avec Dessy, on met très Paris en bouteille de toute manière. Donc, il faut se focus sur l'année prochaine, sur les vacances un peu pour les joueurs parce qu'ils ont eu une longue, longue saison. Ils n'ont quasiment pas eu de vacances parce que le split précédent, ils sont allés en Corée aussi pour bootcamp. Donc, voilà, ils ont besoin un peu de repos maintenant. Je pense que c'est bien mérité. Sous-titrage Société Radio-Canada